Salut les filles, aujourd'hui nous allons traiter du problème des cheveux qui stagnent, qui ne poussent plus. Donc sachez déjà que des cheveux, même s'ils sont abîmés, même si vous avez quelques soucis ou autres, un cheveu pousse toujours au minimum d'un centimètre par mois. Donc sachez que si vous avez l'impression qu'il ne pousse plus, sachez qu'il pousse encore. Donc il suffit de trouver de où vient la cause. Donc tout d'abord on va traiter sujet par sujet. Déjà, avez-vous une chute de cheveux conséquente ? C'est déjà une question qui est à se poser, car si vous perdez beaucoup vos cheveux, vous allez perdre en masse et vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent pas alors que c'est encore le cas. Si vous avez vraiment une très très grosse chute de cheveux, que vous n'arrivez pas à stopper, qui n'est pas normale et que vous ne traitez pas, sachez que ça peut venir tout à fait de ça. N'oubliez pas qu'après il y a les chutes saisonnières à l'arrivée du printemps et de l'automne, qui est tout à fait normale et qui dure quelques semaines, voire un mois ou deux. Ça à la limite c'est pas trop trop grave, mais si vous constatez que vos cheveux ne... Si vous avez l'impression que vos cheveux ne poussent plus déjà depuis quelques mois, il y a vraiment un petit problème. Donc ensuite, faites-vous des colorations et des décolorations. Si oui, à quelle fréquence ? Surtout, c'est la fréquence qui compte, parce que si vous en faites une, par exemple, tous les 3-4 mois, bon c'est pas trop trop grave. En revanche, si vous faites... si vous êtes du genre à aimer changer de couleur toutes les semaines, voire tous les 2 semaines, voire tous les mois, sachez que ça peut venir d'ici. Donc sachant que ces traitements chimiques abîment vos cheveux et provoquent donc des fourches et des cassures. Utilisez-vous également le lisseur. Après vous pouvez également utiliser les colorations, les décolorations et le lisseur, ce qui est encore pire. Si oui, vous utilisez le lisseur, demandez-vous également encore à quelle fréquence vous l'utilisez. Si c'est de façon quotidienne, sachez que ça peut venir tout à fait de ça. Si après vous l'utilisez une fois, par exemple tous les mois, tous les 3 mois, tous les 5 mois, bon déjà là je vous dirais que ce n'est pas normal. En revanche, voilà, si vous l'utilisez quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, sachez que ça peut provenir de ceci, car également on va retrouver les fourches et les cassures. Donc encore une toute petite dernière chose, vous coupez-vous les cheveux assez souvent. Ça veut dire qu'en gros il faut éviter de laisser ses cheveux comme ça, de façon rebelle pendant des années comme ça, sans les couper. Parce que également vous allez avoir la formation de fourches et de cassures, ce qui fait que automatiquement vous avez l'impression que ça ne pousse plus. Donc il faut vraiment savoir doser ce que vous faites. Donc prendre par exemple des compléments alimentaires lorsque vous avez une petite chute de cheveux. Lorsque vous faites des colorations et des décolorations, faire attention à la fréquence. Ne en faites pas trop, n'en faites pas trop souvent, soignez bien vos cheveux, etc. Le lisseur de même, essayez tout du moins de repousser l'utilisation de celui-ci. Parce que des fois je ne vois pas l'intérêt de l'utiliser de façon quotidienne, alors que vous avez déjà de base des cheveux à peu près lisses. Ce n'est pas utile, je veux dire, ce n'est pas parce que vos cheveux ne vont pas être raides comme des baguettes que vous allez mourir. Donc voilà pour ça, et coupez ses cheveux de fréquence, je ne vais pas dire souvent, mais assez souvent. Donc évitez quand même de rester un an sans les couper, parce que dans tous les cas vous allez avoir la formation de fourche et de casse. Et donc automatiquement vous allez avoir l'impression de stagner. Donc je parle vraiment de ça, parce que la fourche par exemple va s'installer sur le bas du cheveu. Donc ça va faire par exemple un point blanc. Donc bon, je vous fais la technique du doigt. Donc admettons que ceci est un cheveu et que vous avez un point blanc qui s'implante à peu près vers la fin du cheveu. A force de brosser vos cheveux, ça va casser. Donc automatiquement, le cheveu soit il va commencer à se dédoubler, donc se séparer en deux, ou soit le point blanc va continuer à monter et ça va casser, et il va continuer à monter, casser, continuer à monter, casser. Et les fourches comme ceci, elles vont s'écarter et casser le cheveu en deux, ce qui fait qu'encore votre longueur va automatiquement remonter. Donc vous avez l'impression que ça stagne tout simplement parce que le cheveu casse, s'abîme et les fourches remontent. Donc toutes les longueurs cassées automatiquement vont tomber, donc des petits morceaux de cheveux par petits morceaux de cheveux. Et donc vous allez vous retrouver avec une chevelure affinée, sans masse, sans volume. Vous allez vous retrouver avec des cheveux vraiment transparents, je veux dire. Par exemple, vous allez les étaler sur votre pull et on va voir votre pull à travers vos cheveux, ce qui n'est pas du tout normal. Donc vraiment, faites attention sur à peu près tous ces points, faites ce qui est à faire, même s'il faut couper quelques centimètres. Faites-le pour la santé de vos cheveux, si vous voulez vraiment des cheveux nickel-chrome comme on dit. Et vraiment, abusez de soins et essayez de vous ralentir sur l'utilisation des colorations, des colorations, du lisseur. Et après, voilà, il n'y a rien de spectaculaire, il n'y a pas de miracle. C'est vous en fait qui décidez de la santé de vos cheveux et de leur état. Donc faites en sorte de leur procurer les meilleurs soins pour avoir vraiment de très très beaux cheveux. Donc maintenant, tout est entre vos mains. Donc je vous laisse voir ce qui est à faire, ce qui est à voir et ce qui est à changer. Et donc voilà pour tout ceci. Donc j'espère que vous aurez compris que les fourches sont très mauvaises pour les cheveux, idem pour les points blancs. Et que vraiment, à force de remonter, vous avez l'impression d'avoir les cheveux plus courts, de stagner ou d'avoir l'impression que vos cheveux ne poussent plus du tout. Donc après tout ça, dès que vous aurez réglé ces problèmes, vous pourrez entamer par exemple des cures de coco pour essayer d'accélérer un petit peu votre pouce de cheveux. Donc voilà pour ces petits détails et ces petits conseils. Donc pensez bien à ce que je viens de vous dire. Parce que pour certaines, ce n'est pas forcément évident. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous dis également à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les filles !